Cacher le testament, vous taire et réfléchir ce que vous avez fait instinctivement, ce que j'aurais fait à votre place aussi. D'ailleurs, ne vous donnais-je pas l'exemple du mutisme et de la discrétion, ou bien l'autre école, l'éclat, l'aveu, le drame immédiat, avec tout ce qu'il pouvait comporter d'imprévu, de cruel et d'amusant peut-être, ça n'aurait pas été mal non plus. La sagesse en principe était de se taire. Et qu'est-ce que ça a donné ? Pas grand-chose. Ce que donne généralement la sagesse du négatif. Car nous en sommes au même point. Et bien, puisque nous en sommes au même point, repartons de ce point, voulez-vous ? Reprenons le départ et voyons la seconde école. Dans deux minutes, nous serons peut-être en train de nous battre comme des chiffonniers tous les cinq. Est-ce que tu as fini de te foutre de nous ? Voilà, ça commence déjà. Adrien ! Non, 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 laissez-donc. Tu veux passer le premier, vas-y, je t'écoute. Si tu veux... Si tu veux m'en croire, éloigne un peu ton fils. Alors, non, à ta place, je ne le prendrai pas sur ce ton-là. Pourquoi donc ? Parce que je te préviens, tu n'es pas soutenu par la loi. Il y a prescription. Prescription ? L'article 638 est formel sur ce point. Quel article 638 ? Celui du Code d'instruction criminelle. J'ai demandé à mon avouer. Figure-toi que l'adultère est un délit parfaitement prévu et puni par les articles 336-337 du Code pénal. Je pense bien. Oui, mais par conséquent, à ce délit, peut s'appliquer la prescription de trois ans prévuel à l'article 638 du Code d'instruction criminelle. Mais je me fous du Code d'instruction criminelle ! Tu peux t'en foutre, mais jusqu'à une certaine limite. Or, cette limite-là, nous l'avons dépassée. Et tu t'engages en ce moment dans une route sans issue. Ah, tu te fous du Code d'instruction criminelle ? Eh bien, mon ami, il te le rend bien. Tu ne peux plus divorcer pour ça, comprends-tu ? C'est trop tard ! Moi, je voulais nous rajeunir de 24 heures. Toi, tu veux nous rajeunir de plus de 25 ans ? Non, mais t'exagères. Qui parle de divorce ici, d'abord ? Tu ne penses pas que je sois assez bête pour vouloir divorcer après 25 ans de mariage ? Alors, puisque tu n'es pas assez bête pour divorcer, pourquoi n'es-tu pas assez intelligent pour te taire ? Je veux taire, mais tu voudrais bien que je me taise. Tu voudrais bien de ne pas t'entendre reprocher ton appominable conduite. Je t'arrête ! Non, pas au nom de la loi, cette fois-ci au nom de la justice, ce qui n'est pas toujours la même chose. À l'époque dont tu parles, elle avait 20 ans. Mais toi et moi, nous ne nous connaissons bien que depuis 5 ou 6 mois. Et on ne se tutoyait pas encore. Alors, si tu tiens absolument à me dire aujourd'hui ce que tu aurais pu me dire à cette époque-là, dis-moi vous, s'il te plaît, pour commencer. Et ne me parle surtout pas de l'amitié qui nous lie, car encore une fois, nous n'étions que des camarades en ce temps-là. Ben oui, nous n'étions même pas de très bons camarades, la preuve. Et c'est à la suite de ça que nous sommes devenus justement des amis. Et c'est précisément à cause de ça que... Quoi ? Mais que je n'ai pas été pour toi un ami tout à fait inutile. Tu m'as aidé, c'est entendu. Non, 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 il ne faut pas que tu le prennes sur ce ton-là, parce que alors moi, je vais te répondre. La vérité est là, toute nue devant toi. Ne te mets pas de verre fumée, regarde-la. Je veux la voir, la vérité, elle ne me fait pas peur. Tu m'as prêté 150 000 francs pour m'installer. N'en parle pas si haut. Mais pourquoi donc, je ne t'en ai pas honte ? Je te l'ai rendu, tes 150 000 francs. Oui, je te l'ai rendu en trois chèques de 50 000 francs. Je peux parler ? Non, mais ça me gêne, viens. Tu me les as rendus, mes 150 000 francs. Seulement, moi, je n'ai jamais touché tes chèques. Je suis passé à la banque et cherchais tantôt pour te les montrer ce soir dans le cas où tu le prendrais sur ce ton-là. Tu t'es toujours imaginé que je n'avais pas d'ordre dans mes affaires, alors que c'est plutôt toi qui en manquais. Car je veux croire que si tu t'en étais aperçu, pour ça aussi, il y a prescription. Et c'est très drôle, voyez-vous, que cette histoire m'arrive à moi. Car je me suis toujours demandé comment il se faisait qu'une canard n'ait pas encore eu l'idée cambriolée, une nuit, le coffre-fort d'un grand notaire parisien et d'y rafler les testaments d'une centaine de personnes. Non, mais vous imaginez-vous la fortune qu'il eut pu faire en mettant son silence aux enchères. Mais celui qui voudra faire ça fera bien se la pécher. Car dans une vingtaine d'années, ce ne sera plus possible. Non, pourquoi non ? Mais parce que je suis persuadé que dans vingt ans, une aventure comme la nôtre n'aura plus du tout le même caractère. Mais nous sommes en train de vivre une époque de transition de toutes les manières. Naguère, un mari trompé, répudiait sa femme, ça nous semble aujourd'hui purement ridicule. Dans vingt ans, c'est nous qui ferons rire. Je pense qu'il y aura de changé dans vingt ans, mais j'ai l'impression qu'il y aura toujours des coquilles. Non, oui, oui, oui. Seulement, il n'y aura plus que ceux à qui ça fera plaisir. Je ne suis pas prophète, mais je parierais bien que les fils de nos enfants ne toléreront plus qu'au nom d'une loi vétuste et périmée, un homme sain d'une écharpe tricolore, se permette de dire à ceux qui se marient qu'ils s'unissent pour la vie entière. Non, mais avouez que cette formule est d'un autre âge et qu'elle porte à rire. D'ailleurs, il est dommage que les divorces ne soient pas prononcés dans les mairies et par le même officier d'état civil. La comédie serait complète. Mais non, de même que rien ne peut empêcher un homme et une femme qui s'aiment de passer leur vie entière à s'adorer. Aucune loi, aucun principe, aucune considération. Rien, enfin, ne peut contraindre deux êtres qui ne s'aiment plus de continuer à vivre côte à côte. Si, les enfants. Je l'attendais, celle-là. Ah, les enfants. On leur met tout sur le dos, ceux-là. Je suis resté à cause des enfants. Il n'y en a donc pas un qui avouera qu'il est resté par intérêt ou par faiblesse. Non, dans leur propre intérêt moral. Rien n'est plus dangereux que de donner à des enfants le spectacle d'un ménage des Unis. Tu veux que tes enfants te respectent. Tu prétends faire leur éducation. Tu leur demandes de prendre modèle sur toi. Et tu leur donnerais ce mauvais exemple. Et nous ne sommes pas d'accord. Si vous ne vous aimez plus et si vous continuez de vivre ensemble, eh bien, cachez-vous. Et surtout, ne montrez pas ça à des enfants. Tu me parais illogique en ce moment, mon cher. Car tu tournes en dérision le mari qui répudie sa femme. Et tu es cependant partisan du divorce. Oh non, mais je me suis mal fait comprendre, alors. Ah, je suis partisan du divorce. Mais je ne considère pas que l'infidélité soit un crime. Ah, du tout. Ah, du tout. Eh, il a un peu raison. Ben non, en effet, ce n'est pas un crime. Ah, ben tu vois, je ne le leur fais pas digne. Seulement. Seulement. Mais seulement, je suis pour qu'on s'en aille. Dès qu'on en a assez. Qui t'as fait le champion de l'union libre, alors ? J'aime encore mieux ça que les ménages à trois. D'abord, ce n'est pas de l'union libre dont je me fais le champion, c'est de la désunion libre. Ce que je n'aime pas, moi, c'est le mensonge. Le moins non plus. Je n'aime pas qu'on ridiculise son mari, ni sa femme. Mais tu viens de dire toi-même qu'il y aura toujours des coquilles. Évidemment, on ne changera pas les hommes, ni les femmes. Non, mais ce qu'on pourrait peut-être modifier, c'est le sens des mots. Si ce qu'on appelle trahir, ça devrait changer de nom. Car en somme, trahir, en amour, qu'est-ce que c'est ? Bah, dites-le, hein, Lucie ? C'est vouloir être heureux. Mais tout bonnement. Or, être puni, parce qu'on a voulu être heureux, c'est parfaitement injuste. Et là, et là, et là, et là, mais prends garde, mon ami ! Tu es en train d'ouvrir la porte aux instincts les plus bas. Mais je crois justement que je leur ferme la porte au nez, car si nous savions qu'en trompant notre femme, nous allons nous trouver dans l'obligation de vivre avec notre maîtresse, ça nous la ferait choisir avec un peu plus de discernement. Moi, je suis, vois-tu, pour qu'on soit fiers d'aimer et d'être aimés, car il n'y a rien de plus beau, ni de meilleur au monde. Et si ce principe était établi, je connais quelqu'un ici qui n'aurait peut-être pas choisi la personne qu'elle a choisie pour faire ce qu'elle a fait. Avoue-moi, Lucie. Si tu t'étais éprise d'un homme de ton âge, beau garçon, immensément riche, et si cet homme t'avait dit « Nous nous aimons, partons ensemble », eh bien, tu serais partie avec lui. Mais ça, jamais. Mais pourquoi ? Parce que jamais je ne t'aurais abandonné. Abandonné ? Ah non, ça c'est magnifique, mais pourquoi dis-tu abandonné ? Une femme qui s'en va avec son amant n'abandonne pas son mari, elle le débarrasse d'une femme infidèle. Allez, non, 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 Ne prends pas mal ce mot, Lucie, mais considère bien que c'est bien inutile une femme infidèle. Est-ce que tu crois, mon petit, que je serais resté seul plus de 24 heures si ça ne m'avait pas pris ? Ah, la vanité des êtres est incommensurable. Alors, tu crois vraiment que si tu partais demain, je resterais là tout seul dans mon coin à m'orfondre ? Mais si tu en étais sûr, c'est ça qui te ferait partir, car moi, je crois que ce qui fait rester les femmes, c'est la peur qu'on soit tout de suite consolé de leur départ. Non ! Mais ne sois pas hypocrite, mon petit. Si j'étais mort hier, comme tu l'as supposé, dans un an et demi, tu te serais remarié. Mais non, Jean. Oh, non, ne me dis pas le contraire, Lucie. Je ne vais plus jamais oser mourir, moi. Pardonnez-moi d'avoir regardé l'heure, mais pour moi, le temps presse. Faisons machine arrière, vous voulez-vous. Et revenons à hier au soir. Et dans ces conditions, ne croyez-vous pas que nous pourrions adopter une troisième solution que je vous propose ? Le testament n'a pas été ouvert. Vous l'avez vu. Mais vous n'avez pas osé l'ouvrir. Vous l'avez remis dans ma poche. Vous êtes inquiets. Mais vous ne savez rien. Je suis seul à savoir. À tout savoir. Moi, je préfère ça. Pas vous ? Non, mais vous allez voir. Vous allez voir. Je rentre. Mais qu'est-ce que je vois, mon veston ? Je saute dessus et j'en fais l'échange en m'excusant auprès des dames. Je passe rapidement à l'inspection de mes poches et je retrouve mon testament. Alors, je respire. Ma bonne humeur a déjà dissipé votre angoisse. J'en profite et je dis à ma femme. Figure-toi qu'à l'instigation du ministre des Affaires étrangères, la faculté vient de désigner 12 médecins chargés de la représenter au cours d'un voyage d'études qui leur fera visiter successivement la Suède, la Norvège, l'Écosse, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, l'Égypte, la Grèce et enfin l'Italie. Et je viens d'apprendre que je faisais partie de ce groupe. Ce n'est pas sans un certain déplaisir que j'abandonne mon travail, mais on m'a fait comprendre qu'à mon retour, c'était pour moi la cravate de commandeur. Regarde la tête qu'il fait, lui. Mais fais quelque chose, moi, Lucie. Fais. Ah. Ah. Voilà, c'est ça. Mais écoute, c'est sérieux. Mais évidemment, c'est sérieux. Ils disent deux mois et demi, mais il faut compter trois mois. Mais, alors, vos femmes vous accompagnent ? Ah non. Non, non, c'est cruel, mais c'est ainsi. Et dans le fond, ça vaut mieux. Les célibataires eussent fait mauvaise figure parmi les autres. Et la question des femmes serait intervenue dans le choix des médecins. T'es d'accord ? Ah, c'est été demain. Oui, assurément, mais trois mois. Il faut ça. Ah, mais dans le fond, pour nous, ça tombe bien. Ah, tu souhaitais vivement passer l'été à la montagne ? T'aimes la montagne, toi ? Oui, quand ça descend. Ah oui, il faut monter d'abord. Ça vous amuse, vous ? Or, moi, la montagne ne me réussit pas. Et de ce fait, je contrariais tes désirs. Tu vas donc pouvoir les satisfaire. Et le chagrin que tu auras de me voir partir sera compensé de la sorte. Alors, c'est vrai ? Tu vas partir ? Mais je pars ce soir. Ce soir ? La chose a été décidée à la dernière minute. Ainsi qu'il est de règles dans notre beau pays. Mais, chacun de vous s'en va donc seul, alors ? Non, mais tu t'intéresses à tout, toi. Mais non, on nous demande d'emmener nos secrétaires. Les secrétaires. Ah ! Oh ça, ils sont intransigeants là-dessus. Ils sont dit les secrétaires. Madame est servie. Comment ? Oui, je vous ai fait faire à dîner. Et je pense que tes amis te feront l'amitié de rester avec toi. Passer, passer. Puisque nous avons recommencé la soirée d'hier, il faut la continuer. Passer, passer. Bon appétit. Bon ! Quant à toi et à ce jeune homme, écoute-moi bien. Vous allez vous apercevoir très vite, tous les deux, qu'une aventure comme la vôtre n'a plus sa raison d'être, aussitôt qu'elle a cessé d'être un secret. D'ailleurs, ce n'était probablement qu'un fleur. Oh ! Si tu savais à quel point... Mais j'en suis convaincu. Les choses ne sont jamais aussi graves qu'on se les imagine. Et je suis sûr que les ennuis que nous avons failli avoir nous serviront néanmoins de leçon. Je te le promets bien. Mais dis-moi... Tout ce que tu voudras. Ne m'avais-tu pas dit que ta secrétaire ne pouvait pas rester avec toi ? Non, non, elle ne peut pas rester avec moi. Mais elle peut partir avec moi. D'ailleurs, il est une chose que je ne peux pas te laisser ignorer davantage. Juliette. Juliette. Êtes-vous heureuse de partir avec moi ? Faire ce grand voyage ? Mais... Si nous étions seuls tous les deux, comme répondriez-vous ? Êtes-vous heureux de partir avec moi ? Oui, papa. À nos âges... À nos âges, à notre époque et dans notre situation, nous devons considérer que tous les événements qui arrivent sont des événements heureux. Sans quoi nous n'en sortirons jamais. Merci. 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 Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.